Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va vous présenter un sujet qui est vraiment très intéressant et que vous devez avoir en tête. C'est savoir finalement où est-ce que vous vous situez dans votre cursus d'apprentissage dans le secteur des crypto-monnaies. Est-ce que vous êtes plutôt dans votre zone de confort, votre zone finalement un petit peu de peur, votre zone d'apprentissage ou votre zone plutôt de croissance. C'est une approche qui est vraiment très différente de toutes celles qu'on a pu aborder déjà sur notre chaîne YouTube. Et on voulait vous la présenter ici, comme d'habitude dans cet article on vous mettra le lien en description de la vidéo. Comme ça vous pourrez le retrouver puis le lire de votre côté. Et vous verrez que ça va être vraiment quelque chose d'intéressant à creuser de votre côté. Puisque vous allez pouvoir voir à la fin de cette vidéo du coup repartir avec ce que vous devez faire finalement pour passer éventuellement à l'étape suivante. Si jamais vous voulez le faire et savoir où est-ce que vous vous situez. Parce que quelquefois c'est quand même assez compliqué quand vous êtes tout seul comme ça à essayer de parler un peu à droite à gauche du secteur des crypto-monnaies. Et que vous n'avez pas forcément des gens qui comprennent et qui sont réceptifs à tout ça. Vous vous sentez souvent un peu seul. En tout cas nous c'est ce qu'on a vraiment ressenti au départ et même encore aujourd'hui. Donc ça laisse également des opportunités. Ça vous montre qu'on en est encore tout au début et que vous faites encore partie des early adopteurs. Comme on le répète à chaque fois. Aujourd'hui à l'heure en tout cas où je tourne cette vidéo on fait encore partie des early adopteurs. Et donc si vous vous intéressez au secteur des crypto-monnaies vous ferez partie des personnes les plus avantagées de ce côté-là. Donc c'est certes ça demande du temps. Ça demande énormément de sacrifices également pour pouvoir apprendre et sortir finalement de sa zone de confort. Et c'est exactement ce qui est expliqué dans cet article. Pour finalement saisir les opportunités et arriver ensuite dans votre zone de croissance et d'épanouissement personnel. Donc c'est vraiment un sujet qu'on va aborder dans cette vidéo. Et je trouve qu'il n'est pas suffisamment abordé en tout cas dans la communauté francophone. Et justement c'est pour ça qu'on voulait l'expliquer et voir ça avec vous dans cette vidéo. Donc cet article vous pourrez le retrouver. Il a été écrit sur Medium par Sylvain Sorel. Vous le retrouverez en description de la vidéo. Et l'idée là de cette vidéo ça va vraiment de vous présenter un petit peu la vision de cet auteur. Et ce que ça peut vraiment impliquer pour vous. Donc en fait vous avez différents types de zones. Vous avez votre zone de confort dans laquelle vous êtes bien. Vous êtes dans votre travail notamment peut-être salarié. Vous n'avez pas forcément envie de créer une entreprise etc. Et du moment où vous allez sortir un petit peu de cette zone de confort. Vous n'allez pas être bien. Et vous allez arriver dans cette zone finalement de peur. Avec vos angoisses. Vous allez vous dire bah non je ne vais peut-être pas quitter mon job comme ça du jour au lendemain. Aujourd'hui j'ai une femme, j'ai des enfants à nourrir, j'ai un loyer à payer etc. J'ai des obligations. Et donc même si j'ai envie depuis que je suis tout petit de créer finalement cette entreprise. Je ne vais pas le créer comme ça. J'ai des obligations et je ne peux pas le faire. Donc ça va faire ressortir vos peurs. Et notamment votre confiance personnelle va également se mettre en avant. Vous allez avoir un manque de confiance en vous. Vous allez trouver là notamment on va parler plutôt du système monétaire et de l'argent en fait tout simplement. Là ça va être notamment lié au dollar parce que là c'est un article écrit en anglais. Mais vous pouvez également vous dire que dans votre tête ça va être lié à l'euro notamment. Donc dans votre zone de confort vous allez être bah voilà le dollar ou l'euro. Bah ça vous donne tout ce que vous connaissez aujourd'hui. Votre confiance c'est quelque chose qui est accepté, qui est utilisé par tous. Et vous avez vraiment une sensation de contrôle total dessus. Voilà vous allez chez votre boucher, vous donnez vos euros. Vous allez recevoir finalement la viande que vous avez commandé. Il n'y a pas de problème et c'est tout ce que vous avez connu. Donc vous êtes dans votre zone de confort ce que vous connaissez. Derrière si vous passez sur la zone de peur. Bah là vous allez perdre un petit peu en confiance parce que vous n'êtes pas dans quelque chose que vous connaissez. Si vous lancez comme je vous l'ai dit tout à l'heure une entreprise ou peu importe. Là vous allez arriver sur des aspects que vous ne maîtrisez plus trop. Dans des choses que vous ne connaissez pas réellement. Dans lesquelles vous avez peut-être aussi un manque de connaissance. Et du coup il y aura un manque de confiance en vous. C'est tout à fait normal. Donc vous allez trouver des excuses pour vous dire bah non ma zone de confort c'était quand même bien. Je ne vais peut-être pas aller là. C'est vachement risqué. Certes il y a des opportunités mais bon voilà j'ai des obligations. Donc vous allez trouver des excuses. Et la même chose finalement pour le système monétaire. Oui alors en effet le bitcoin ça peut être intéressant. Mais voyez vous allez en parler peut-être avec vos collègues de boulot. Et puis du moment où vous êtes dans votre zone de peur. Ils vont vous dire mais non mais regarde le bitcoin c'est ultra volatile. C'est ultra risqué. Regarde depuis la fin de 2017. Bah ça a perdu presque 85% de sa valeur. C'est descendu jusqu'à 3200 dollars. Ils ne vont pas vous expliquer que depuis la création du bitcoin en fait on est sur un bull market constant depuis sa création. Et que les monnaies fiat sont en bear market depuis leur création maintenant. Et également ça c'est pas quelque chose qu'ils vont vous dire parce que la plupart du temps ils restent sur ce qu'ils connaissent. Donc du moment où vous allez passer en fait dans votre zone de peur en fait et que vous allez quitter votre zone de confort. Vous allez essayer de chercher finalement des informations à droite à gauche et essayer de trouver des informations qui vont pouvoir vous rassurer dans votre prise de décision. Il y en a beaucoup finalement qui regardent cette vidéo et qui sont là dedans. Quand vous allez sur les chaînes youtube pour demander ah bah tiens tu penses quoi de tel ou tel projet ? Tu penses que je devrais investir là dedans ou pas ? Encore une fois vous êtes dans votre zone de peur. Vous n'êtes pas dans votre learning zone ni dans votre zone de croissance. Vous n'êtes pas dans votre zone d'apprentissage ni dans votre zone de croissance. Vous cherchez à ce qu'on dise finalement bah oui je suis d'accord avec toi tu devrais investir là dedans. Donc vous avez un manque de confiance. Et vous trouvez des excuses pour vous dire bah non mais je ne sais pas si je dois investir là dessus etc. Donc c'est intéressant pour savoir où est-ce que vous êtes là dedans et ce que vous devez faire finalement pour atteindre ce qu'on appelle cette learning zone. Cette zone finalement d'apprentissage. Donc il y a plusieurs choses que vous allez devoir faire lorsque vous allez souhaiter passer finalement de votre zone de peur à votre zone d'apprentissage. Notamment bah il va falloir que vous compreniez ce qu'est réellement la monnaie. Comment ça fonctionne. En quoi le système actuel n'a pas été créé pour l'égalité justement pour toutes les personnes qui font aujourd'hui partie de ce système là. En quoi c'est une escroquerie le système dans lequel vous vous trouvez. Et essayez bah d'étendre un petit peu votre zone de confort. Parce que là en réalité vous restez dans votre zone de confort dans tout ce que vous connaissez. Et ce qui vous donne un sentiment vraiment de contrôle. Là derrière quand vous passez dans votre zone de peur bah vous passez à travers tous les aspects que j'ai déjà évoqué précédemment. Et pour passer ici bah vous allez devoir améliorer vos connaissances. Pour comprendre pourquoi justement par exemple Bitcoin a été créé. Parce que Bitcoin c'est pas simplement une monnaie digitale comme ça pire tout pire. C'est encore une fois très 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 restreint. Pour quand on parle de Bitcoin ça implique énormément d'autres aspects. Énormément d'autres domaines. Que ce soit le domaine politique, économique, social etc. Il y a énormément de choses en fait qui vont dedans. Également aussi l'histoire, l'histoire des monnaies. En quoi par exemple les monnaies fiduciaires sont aujourd'hui utilisées. Et quelles sont les erreurs qui ont été faites les années précédentes. Depuis quand même que le temps, depuis le temps que l'être humain existe. Les erreurs on les a toutes faites. Et on les répète comme ça au fur et à mesure. Si vous vous intéressez un petit peu à l'histoire monétaire. Vous savez que notamment toutes les monnaies fiat. Peu importe leur origine, peu importe leur création. Sont toutes revenues à un moment donné à leur valeur intrinsèque qui était égale à zéro. Et vous devez comprendre notamment ce que je vous ai dit au départ. En quoi, qu'est-ce qu'une monnaie ? Pourquoi on appelle aujourd'hui notamment l'euro, le dollar, le yen etc. Pourquoi on dit que c'est des monnaies alors qu'en réalité ce ne sont pas des monnaies. Ce sont plutôt des devises. Ce qui va faire la distinction entre une monnaie et notamment une devise. Il y a plusieurs critères à cela. Mais notamment ce qui va différer entre les deux, ça va être la réserve de valeur. L'euro, le dollar, c'est des très mauvaises réserves de valeur. Depuis la création du dollar, il y a de ça maintenant plusieurs années, le dollar a perdu presque 98% de sa valeur. Et pourtant on appelle ça encore une fois une monnaie. On vous dit, ben voilà, tu as quoi comme monnaie ? Tu as du dollar. Mais en réalité ce n'est pas une monnaie, c'est plutôt une devise. Parce que ça n'a pas de réelle réserve de valeur. Et ça fait pourtant partie d'un critère essentiel pour caractériser quelque chose de monnaie. Mais il y en a d'autres, il va y avoir la portabilité, la divisabilité, il va y avoir également aussi la durabilité, l'unité de compte, la réserve de valeur que je vous ai expliqué. Et réellement aujourd'hui ce qu'on peut considérer comme monnaie, c'est pour l'instant l'or et l'argent. Tout le reste, notamment Bitcoin aujourd'hui, n'a pas toutes ses caractéristiques. On ne peut pas encore l'unité de compte par exemple pour Bitcoin. Aujourd'hui il y a très peu de choses qui sont utilisées et qui sont, je dirais, signées sous forme de Bitcoin. Quand vous allez acheter par exemple votre bouffe ou peu importe, il y a très peu de choses aujourd'hui qui sont exprimées en Bitcoin. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une caractéristique qui va être exprimée comme ça dans les temps à venir. En tout cas pour le moment, Bitcoin n'est pas encore considéré comme étant une monnaie à proprement parler. Par contre, il a toutes les caractéristiques qui vont lui permettre sans doute dans les temps à venir, si jamais il a adopté, de devenir une monnaie. Sans doute une monnaie bien plus intéressante et bien plus importante puisque notamment le côté réserve de valeur. L'intérêt c'est que Bitcoin, il y en a 21 millions. L'or, il y en a très très peu également. On arrive quand même à en extraire de plus en plus sur la terre chaque année. Mais Bitcoin, il y en a 21 millions, il n'y aura pas de plus. Donc dans les temps à venir, à force des halvings qui vont arriver et finalement du temps qui va avancer, on aura de moins en moins de Bitcoin qui seront comme ça mis sur le marché. Ça va être de plus en plus compliqué d'en avoir. Et c'est en ça également aussi qu'est répliqué un petit peu l'utilité du Bitcoin et de sa réserve de valeur. C'est qu'on ne va pas pouvoir augmenter l'offre finalement sur le marché comme ça du jour au lendemain. Les monnaies fiat, aujourd'hui c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on en a très peu au départ lorsqu'on avait notamment la correspondance entre l'or et le dollar. Auparavant, avant 1971, l'or et le dollar étaient tous les deux liés. Vous aviez la possibilité avec vos dollars d'arriver à la banque et de dire « Ok, je vous donne mes dollars et puis vous me rendez directement de l'or ». On avait ce qu'on appelait l'étalon or. Depuis 1971, avec Richard Nixon, on n'a plus ça. Et du coup, les monnaies fiduciaires sont imprimées comme ça un petit peu, on vous l'a déjà expliqué, via finalement les réserves fractionnaires. Donc on va prêter de l'argent finalement qu'on n'a pas. On va en créer encore un peu plus qui va créer de l'inflation et de la dévaluation finalement de monnaie. Et quand on veut finalement créer et puis aller faire des guerres notamment, pour financer ces guerres et tout un tas d'actions, on va imprimer également de l'argent. Si on avait cet étalon or auparavant, ce n'était pas possible. Parce que si on voulait financer et faire du déficit pour investir dans la création par exemple d'armement pour aller attaquer l'Irak ou peu importe, ça ce n'est pas possible parce que vous aviez l'étalon or qui était mis en place. Si le dollar perdait trop de valeur, les gens allaient directement à la banque échanger leur dollar pour récupérer de l'or. Et les banques, ce n'est pas ce qu'elles veulent. Elles, ce qu'elles veulent, c'est justement garder ces actifs-là. Donc en fait, encore une fois, il va falloir ouvrir votre perspective, ouvrir votre compréhension du marché pour savoir finalement qu'est-ce que ça implique de rester dans le système actuel. En quoi aujourd'hui, le système actuel n'a pas été créé pour que vous puissiez vous émanciper en tant qu'être humain ? En quoi il vous piège finalement aujourd'hui dans quelque chose que vous n'aimez sans doute pas, dans un job qui vous emprisonne sans doute tous les jours ? En quoi tout ça est fait pour que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches ? Et pourquoi le système a intérêt à ce que vous restiez toujours de plus en plus pauvres et que vous consommiez comme ça toujours de plus en plus ? En quoi le système par exemple de la dette, en quoi c'est quelque chose qui n'est pas forcément intéressant et qui ne fonctionne pas justement sur le long terme ? On le sait, c'est quelque chose qui a déjà été expérimenté de très nombreuses fois. D'ailleurs c'est comme ça que l'Empire romain s'est effondré avec la dévaluation totale de leur monnaie. Les Grecs également, ça a été la même chose. Et en fait, si vous revenez dans l'histoire, vous vous rendez compte qu'on refait à chaque fois les mêmes erreurs. On considère que le seul moyen pour pouvoir pallier à ça, c'est d'imprimer toujours plus d'argent. Sauf que mathématiquement, plus vous imprimez d'argent, plus vous dévaluez finalement la devise qui est en cours et que vous détenez. Et donc à la fin, ça se termine mathématiquement par une perte de confiance et totale du système par les individus qui font partie de ce système-là. Donc une fois que vous avez compris tout ça, que vous avez suivi toutes ces caractéristiques et que vous avez creusé tout ça, vous allez arriver dans votre zone finalement de croissance. Et c'est là qu'on arrive à Bitcoin parce que Bitcoin, c'est ce qu'on vous a déjà expliqué. C'est protéger votre liberté, c'est protéger ce que vous possédez, c'est créer un monde finalement qui va être beaucoup plus équitable, de regagner finalement le contrôle et garder votre libre arbitre et garder finalement le contrôle de votre propre avenir financier. Et là, quand vous avez investi dans Bitcoin, justement, c'est exactement ce qui est expliqué ici, c'est que vous faites partie également aussi d'une révolution. Et là, c'est justement là que vous devez être pour pouvoir participer et prendre finalement conscience des différentes opportunités qui vont se présenter à vous. Donc là, encore une fois, moi, c'est ma manière de l'exprimer. Dans cet article, il rentre beaucoup plus dans le détail. Je vous invite à y jeter un coup d'œil parce que c'est vraiment très intéressant. Mais encore une fois, le mot de la fin que vous devez comprendre, c'est vraiment essayer d'en apprendre le plus possible. Plus vous allez en apprendre, plus vous allez ouvrir des bouquins et améliorer vos connaissances là-dedans, plus vous serez à même de prendre des décisions en toute connaissance de cause et plus vous allez quitter finalement cette zone de peur. Et vous n'allez plus avoir besoin et vous n'allez plus être affecté par les opinions des autres personnes finalement qui vont vous entourer et qui la plupart du temps n'y connaissent strictement rien, surtout quand il s'agit d'argent et de crypto-monnaie en fait. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, qu'elle aura pu réellement vous aider. Si c'est le cas, dites-nous un petit peu ce que vous en avez pensé et dites-nous d'ailleurs où est-ce que vous vous situez si à l'heure actuelle vous êtes plutôt dans votre zone de confort, dans votre zone de peur, votre zone de croissance ou plutôt votre zone plutôt d'apprentissage. Ça, ça peut être intéressant de comparer justement où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce que vous allez mettre en place à partir d'aujourd'hui pour passer à l'étape suivante. Alors si vous êtes dans votre zone de croissance, tant mieux j'ai envie de vous dire et dans quel cas, continuez d'apprendre, continuez de vous former. Et si vous êtes dans cette zone par exemple de confort, qu'est-ce que vous allez faire pour passer finalement ici, là et là ? Je pense que ça peut être vraiment intéressant que chacun dise finalement le plan d'action qu'il veut mettre en place, où est-ce qu'il se situe et quel plan d'action il veut mettre en place pour passer à l'étape suivante. Puisque ça pourra aider justement les nouveaux qui arriveront dans le secteur des crypto-monnaies de trouver finalement un soutien là-dedans. Parce que vous le savez, on est encore très très early dans le secteur des crypto-monnaies. Et je pense que ça peut être vraiment intéressant de savoir ce que vous vous faites de votre côté pour que les nouveaux puissent prendre justement des dispositions pour eux aussi aller plus loin. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, laissez-nous un pouce bleu, commentez au maximum et partagez encore une fois pour nous aider à nous faire connaître et développer la chaîne YouTube. Encore une fois, ça nous aide énormément à faire ce qu'on fait et ça nous encourage à continuer ce qu'on fait tous les jours pour cette chaîne YouTube. Donc vraiment, continuez tout ça. Et puis comme d'habitude, tous ceux qui veulent aller plus loin avec nous, vous avez tous les liens qu'ils font en description de chacune de nos vidéos. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz